et bonjour à tous c'est l'amiphobe à l'appareil j'espère que ça va bien on se retrouve alors que je viens de passer un bout de temps sur warhammer 40.000 dark tide on se retrouve un petit peu pour faire du elden ring pour faire du pvp plus précisément sur elden ring donc j'avais déjà fait quelques quelques parties en pvp même si je passe beaucoup plus de temps à chercher les adversaires qui a joué vraiment donc on a déjà fait quelques parties avec mon personnage qui était axé sur la folie et donc là je vais changer un petit peu et on va aller faire un peu de pvp avec mon autre personnage pvp mais beaucoup de fois pvp dans la même phrase je sais mais on va faire un peu de pvp avec mon personnage basé sur la pitréfaction écarlate et le poison même si en soi j'aimerais j'aimerais avoir deux de ces armes là mais j'ai du mal à trouver quelqu'un pour faire un transfert sur mes personnages donc j'aimerais bien avoir deux de ces armes là pour faire deux fois plus de pitréfaction écarlate mais du coup c'est voilà c'est un mélange poison et pitréfaction avec les stats qui à droite donc je suis que niveau 30 je trouve que le pvp bas niveau est quand même plus intéressant quand on a un noob en tout cas parce qu'on tombe compte des gens qui sont aussi des noobs clairement des newbies en tout cas donc je trouve ça plus intéressant petite précision tous les objets que j'ai je les ai eu de manière légitime je n'ai fait aucun enfin je n'ai utilisé aucun mode pour modifier ma sauvegarde je vais peut-être avoir recours aux dons d'objets pour avoir une deuxième arme comme ça mais sinon je n'ai pas eu de dons d'objets donc tout ce que j'ai là je l'ai fait de manière légitime j'ai augmenté mes flasques j'ai été chercher toutes les graines je les ai augmenté quasiment au max voilà j'ai exploré tout ça de manière légitime alors j'ai pas fait tous les donjons mais voilà trêve de blabla allons plutôt faire quelques runs en pvp je vais pas enfin sur le stream ça va paraître un petit peu long parce que c'est le temps de trouver des adversaires après sur youtube je pourrais faire des chapitrages sera quand même plus cool j'ai un petit peu montré le build voilà il n'y a rien de spécial dans ce build là c'est un build qui est axé sur l'ésotérisme pour faire plus de saignements et plus de poisons plus de pourriture écarlate tout ça c'est un build basé sur deux rapières simplement une fois de plus la recherche pvp ce peut parfois être un petit peu long je sais pas si je suis si je suis pardon dans la meilleure zone pour faire ça peut être plutôt aller je sais que là bas ça marche bien même si c'est un petit peu casse-pieds parce que du coup les mecs il rush au boss en fait et du coup ça annule le pvp tout simplement ça me renvoie dans mon monde voilà ça marche bien dans cette zone vu que je suis niveau 30 je peux envahir jusqu'à 56 je crois et en gros les gens sont dans le château à ce moment là donc voilà pour rappel je suis un noob en pvp le but c'est de essayer de faire des jolis trucs même si je suis un gros noob alors où est l'autre il doit être pas loin il est là waouh putain ah il a la même que moi sérieux ah je suis mort je m'attendais pas à ça oh la la il a invoqué un mec pour faire ça quoi j'hallucine qu'il a invoqué un mec alors qu'il a du stuff costaud et qu'il est largement capable de me soloter on va dire que c'était la partie chauffe c'était très rapide j'avoue je me suis un peu embrouillé dans les ouais il y a une espèce de latence c'est bon c'est le problème de jouer avec des manettes sans fil ça a été très 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 rapide je vais essayer de le spammer un petit peu parce que du coup j'ai l'arc composite l'arc composite pardon c'est dur à dire qui est plus trop à mes sens on s'en fout voilà c'est un arc un petit arc je cherche le terme et du coup je peux spammer les flèches de poison avec cet arc c'est plutôt rigolo sauf que du coup là je pensais pas qu'il allait me rush dessus tout de suite derrière avec la même arme que moi donc il avait cette rapière là ce qui est drôle hein qui des fois je comprends pas trop qu'est ce qu'ils font dans les châteaux les gars enfin dans ce château plutôt donc il y a un château à peu près niveau 40 et le mec a une arme qu'on acquiert beaucoup plus loin allez ça pouvait être vite c'est retrouvé une partie ce serait cool c'est le problème du pvp en général c'est que des fois ça m'a un petit peu long de chercher des gens en même temps je suis allé comme un bourrin j'ai même pas utilisé mes objets et tout j'avoue que enfin c'est un petit peu brouillon ce combat précédent on va essayer de faire mieux au prochain si j'arrive à trouver quelque chose ça aille ça marche plutôt bien ici le château c'est pas trop long alors alors tu es où messieurs on va pas faire la même erreur que tout à l'heure on va direct prendre ça qui réduit les dégâts c'est quoi cette bêtise là il est au dessus de moi là haut tous les mobs ici sont vivants donc ça veut dire qu'il est pas passé par là encore donc s'il est pas passé par là il se peut qu'il soit j'ai entendu du bruit là j'ai vu des dégâts s'afficher là-haut ok il est là-haut en fait pourquoi j'ai spawné ici ça n'a pas de sens c'est très loin on va bouffer des crevettes ça coûte rien donc là Putain, je pense qu'il va mourir parce que j'ai eu un ange, je l'ai infligé que le poison, putain. J'aurais peut-être dû aller taper l'autre plutôt que de taper celui-là, je sais pas. Je rappelle, je suis un gros noob, donc voilà, ça se passe pas souvent comme ça quand je fais du PVP. De temps en temps je gagne, mais de temps en temps, ça fait ça. Je trouve les mecs et puis je meurs instantanément. Si je pouvais trouver des games rapidement, ça serait cool. Voilà, c'est tout rangé. Il va falloir cut, cut au montage je veux dire. Déjà je ne fais pas le montage parce que je n'ai pas les compétences ni la patience. Et puis, ça fait partie du truc. Après je mets sur YouTube des chapitrages en fait. Comme ça les gens, enfin je marque premier combat, deuxième combat et les gens cliquent à cet endroit-là entre guillemets. Mais sinon je fais zéro montage. C'est pour ça que sur quand je stream, je refais mes intros sans cesse les 25 minutes. parce que du coup j'arrête l'enregistrement et je relance l'enregistrement. Même si au final je trouve ça bien que les gens voient que oui le PVP c'est pas juste on clique sur un endroit et on fait du PVP. Malheureusement, ça manque peut-être des arènes. Petit message au développeur, même s'il ne m'écoute sûrement pas. Mais voilà, c'est pas instantané le PVP. Et c'est bien malheureux. J'aimerais pouvoir enchaîner au moins les combats, des fois d'enchaîner les victoires. Queérie. ... ... ... j'ai remarqué que falloir n'est-ce qu'en jeu qu'avec il est il oui effectivement après moi tu sais je suis bien bien du terroir profond donc forcément je parle pas très bien la langue française n'est pas un langage chiadé je dirais allez c'est pas un petit peu plus de réussite mais j'ai arrivé de faire des beaux duels sur le poste en droit là ok je suis pas du tout là où je pensais mais bon on est à l'académie de raya lucaria pour le coup car l'endroit qui est super joli je trouve qu'il y a aussi un endroit qui est super dangereux là je suppose qu'ils sont là bas en train de m'attendre ah je me prends des coups bêtement comme ça a lagué là ? c'est quoi ce bordel c'est quoi ? c'est quoi ? tu vas pas aller là bas oh je l'ai pas eu là je le laisse embourbé ce n'est pas très gentil C'est bien C'est bien Ah là Je pense que ça l'a Je pense que ça l'a surpris Que j'aille tuer Le premier là Et je pense que le premier ça l'a surpris Qu'il se prenne les trois épées dans la face Ouais il y a eu un lag de malade au début Mais je pense que le deuxième gars Laguait pas mal En fait j'ai Grâce à ce super bouclier Et Je sais pas si je peux le voir comme ça Comment je peux le montrer Il y a rarement de l'honneur en PVP de la sorte Je sais pas comment je peux le montrer Ah bah non parce que je l'ai déquipé en plus Enfin on peut le voir A gauche de mon bouclier Au milieu de l'écran Je peux renvoyer les sorts en fait Comme ceci Et ça crée Trois épées autour de moi Qui sont à tête chercheuse C'est le même sort que les mages Disons pour créer des épées Et à tête chercheuse autour d'eux Et donc c'est souvent que les gens sont surpris Quand ils me lancent des sorts avec ça Hop Et elles font super mal les épées en plus Donc Et donc effectivement Il n'y a aucun honneur Dans le PVP sauvage Comme ça T'envahis les mecs Souvent ils sont Deux Voir trois Vu que Puisque tu peux les envahir C'est qu'ils sont plusieurs A moins qu'ils aient équipé la langue Mais sinon bien souvent Si tu les envahis C'est parce qu'ils sont deux ou trois Et donc Donc forcément C'est moins honorable Même si Ce m'est déjà arrivé Typiquement à cet endroit précis J'ai envahi quelqu'un Et ils étaient trois En comptant l'hôte Et l'hôte est venu se foutre ici Et clairement Il était en pacifique Et voilà Et je me suis retrouvé Affronter un des deux guerriers solaires Un des deux alliés Légitimement Je l'ai vaincu Et le deuxième Attendait patiemment Il arrivait après Et je l'ai vaincu aussi Et l'hôte après Pardon Il m'a flingué Alors Il n'y a pas de règle tacite On ne se soigne pas en PVP Il y a cette règle tacite On ne se soigne pas en PVP Uniquement Quand on fait du PVP En duel Justement Où on pose À l'aide de cet objet On pose la marque au sol Comme celle-là Enfin Sauf qu'elle est rouge Mais voilà Sur les Les PVP comme ça Tu poses ta marque On t'invoque Et c'est vraiment un duel Effectivement En règle générale Si le mec en face Est tout seul Même des fois On envahit des gens Et on se retrouve Avec un mec Qui nous attend Quelque part À une maison Il est tout seul Dans ce cas-là Ça devient du PVP Sous forme de duel Du PVP honorable Mais dès que tu envahis quelqu'un Et tu vois Qu'ils sont Deux ou trois De toute façon Ils vont te Ils vont te couvrir Donc autant se soigner Allez S'il vous plaît Si je peux Trouver encore quelqu'un Je vais faire une petite pause Et je relancerai après Pour la dernière partie Du stream Après voilà Moi je suis vraiment Nul en PVP une fois On connait Les mecs Camouflés en buisson Ouais tout à fait J'ai l'objet C'est l'objet Que tu trouves Dans ce château D'ailleurs Le voile mimétique Qui te permet De te camoufler En objet du décor Alors parfois C'est un peu improbable Comme là Typiquement C'est bien Je ressemble A tous les autres Sauf que moi Je crève du feu Je sais pas pourquoi C'est un peu rodé Mais ça peut servir Ah j'en ai Après je vais pas préciser Mais on a un indicateur En haut de la Pardon On a un indicateur Sur la boussole En haut de l'écran Qui indique Où l'autre il est Pour aller le tuer Donc même si il se camoufle On a une idée de la zone En tout cas Ça nous indique pas Tout du long On a une idée de la zone En tout cas Ah bah ça y est Allez Y'a un mec Qui lag de fou Là Voilà C'est pas grave On va laisser attirer Les mobs Hop Oh c'était fort ça Mais Je roule pas Ça lag Je vais Ils sont très costauds On va bien rouler What ? Oh j'ai eu un freeze Mais non Voilà Qui fait le malin Tombe dans le ravin J'ai eu un groove Qui dans l'air J'ai eu peur Clairement poursuivir à deux Là c'était pas C'était pas très fair play Alors Il y a une arène Comme derrière Chez Sullivan Oui tout à fait Tout à fait Il y a une arène Qui est plutôt populaire Même si moi Je trouve jamais de marque Là-bas Je sais pas pourquoi Je crois que c'est ici Ouais j'avoue C'était bizarre Ça n'a pas aidé Pourtant c'est à être Néo Mais moi ça ne m'a pas aidé Donc ici Cette arène Elle est clairement Reconnue Après il y en a d'autres Mais je crois que c'est celle-là La plus connue Qui est à la grande porte De l'académie Sauf que Si je ne m'abuse Pour voir les marques Il faut utiliser ça Et que je vois Aucune fucking marque Alors que Si c'est une arène Normalement Il devrait y avoir Plein de marques Qui pop Voilà c'est marqué Multijoueur Coopératif Et compétitif Et je vois jamais De marque ici J'aimerais en faire Du PVP honorable Qui t'a mourir souvent Parce que je peux pas Me soigner Mais c'est comme ça Qu'on apprend le mieux Et voilà Moi je vois Jamais aucune marque ici Enfin bref C'est voilà Je vais attendre ici Au pire un petit peu après On va voir Je vais juste faire ma petite pause Pour me dégournir les jambes Et puis je reviens Tout de suite après A toute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada